Générique Le marché parisien termine la séance dans le vert dans de faibles volumes, réagissant aux nombreuses publications d'entreprises. Générique A la baisse, on retiendra aujourd'hui la chute du titre Alstom lourdement sanctionné après avoir abaissé ses prévisions de marge pour la période 2013-2014. Des prises de bénéfices ont pesé également sur L'Oréal après ses récents sommets boursiers. Et à l'inverse, les titres Lafarge et Legrand se sont distingués après avoir confirmé leurs objectifs annuels. Alcatel Lucentos y s'est démarqué après six séances de baisse. La direction de l'équipementier s'est montrée rassurante lors de son assemblée générale ce matin. Un œil également à Valourec porté par le relèvement de la recommandation de JP Morgan ce matin. Générique Le secteur bancaire était à l'honneur aujourd'hui avec les publications du crédit agricole Natixis et surtout Société Générale en tête du palmarès. La banque rouge et noire a publié des comptes semestriels proches des attentes de la place. Les analystes ont aussi apprécié le durcissement du programme d'économie de 900 millions d'euros supplémentaires pour le porter 1,45 milliard sur la période 2012-2015. De son côté, Crédit Agricole a vu son résultat net bondir de plus de 50% à 469 millions d'euros grâce notamment à la déconsolidation de sa filiale grecque Emporiki. Un œil enfin à Natixis qui a dégagé un bénéfice net de 337 millions d'euros au premier trimestre. Il est en croissance de 22%. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous demain à 9h30 pour le point d'ouverture. Merci. Merci. Merci.